la période d'avant billard est connu la période de billard est connu mais la période après billard est incertaine bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle mr a rao l'étoile bleue et si c'est votre première fois n'hésitez pas à vous abonner mes frères et ceux camerounais cette vidéo est la période après billard c'est maintenant et c'est à vous de décider voici la vidéo pour vous n'hésitez pas à regarder la seconde vidéo qui parle un peu des dettes du système économique de votre pays le caméron pas c'est la vidéo pour vous on se capte mon nom est corinne jeanne et léa tangan et je milite pour une justice réparatrice l'heure est grave le président paul bia je n'arrive pas à dire notre président le président paul bia est mourant s'il n'est pas déjà mort notre drame c'est qu'il n'ya personne pour le remplacer nous avons affaire à une crise constitutionnelle parce que le numéro 1 le président du sénat malade lui aussi président numéro 2 malade aussi de toutes les façons ils ont tous les deux plus de 80 ans ils n'ont pas la force de gérer l'état du cameroun le prochain président du cameroun et doit être quelqu'un qui va d'un état souverain quelqu'un de solide quelqu'un de robuste quelqu'un qui comprend les enjeux géopolitique politique économique qui s'inquiète pour la santé l'éducation de son peuple face à ce premier problème cette grave crise constitutionnelle que le cameroun va devoir gérer on a un deuxième problème qui est quand on est en situation de crise nous savons que l'armée prend la relève quelle armée parce que l'armée va être décidé par ceux là même qui sont au pouvoir ce que nous ne voulons plus voir cette bande de corrompus il ya eu ce copinage au sommet de l'état qui a planté le pays pour le billet chapeau il a réussi à diviser pour mieux régner où est ce qu'on en est l'armée va être des gens payés par ceux là même qui sont au pouvoir nous savons qu'il y aura des guerres des clans gongo lui je n'ai jamais vu un camerounais qui aime ce monsieur lui va avoir son armée le président le fils du président frambia va avoir son armée à tanganji j'ai entendu dire qu'il est violent il va avoir son armée et sauf ils vont faire ils vont se mettre à se bagarrer entre eux parce qu'on ne sait pas qui veut garder le pouvoir qu'il allait au lieu de simplement dire on s'en va il s'en va on part avec lui on laisse la place à des gens qui peuvent gérer ce pays correctement décemment je demande que justice soit rendu je demande qu'un président qui soit capable de gérer ce pays reprenne la main l'heure est grave l'heure est vraiment grave il ne faut pas qu'on élise un président pas on va encore fait comment le ça ça y est du camon de mon pays notre ça ça y est à notre niveau glengor gate c'est nous qu'au vide gate c'est nous les journalistes les martineuses ou assassinés sans justice sans que justice ne soit rendu c'est nous les dossiers qui se perdent c'est nous les opposants qui n'ont pas simplement place en prison c'est encore nous il faut qu'on arrête faut qu'on 8 7 qu'on recommence et qu'on avance mais face à cette crise constitutionnelle nous avons besoin de l'armée moi je dis oui à l'armée parce qu'on a besoin de militaires disciplinés fort on a besoin de cette discipline de l'armée la route de 42 ans là que lui ce monsieur billard et tous ces gens qui n'ont pas pu non qui n'ont pas réussi ils disent qu'ils sont en face du projet ça va s'arrêter quand il ya crise condition constitutionnelle tout s'arrête il n'y aura donc personne pour faire même cette deuxième phase là d'ailleurs dès qu'il va partir là on ne saura pas qui gère qui a l'argent qui a volé qui n'a pas volé ça va être comme d'habitude il faut que ce soit le génie civil militaire qui fasse cette route une fois pour toutes avec un président qui ne va pas rembourser des dettes et qui va utiliser cet argent pour faire la route en un temps record que les camonnes arrêtent on a trop souffert qu'on arrête de mourir quand on a fini on est fatigué on arrive à un stade où on veut quelqu'un qui aime son peuple nous voulons un président qui aime son peuple nous ne voulons pas d'opposants qui n'arrivent pas à fédérer il n'arrive pas à fédérer on ne veut pas d'anciens qu'ils reviennent on ne veut pas d'anciens qui reviennent nous sommes prêts pour un nouveau président élu par le peuple camerounais qui l'aura choisi le camerounais choisira son prochain président merci la dette du cameroun en 2024 s'élève à 13 mille soixante dix mille milliards vous avez bien entendu 13 mille soixante dix mille milliards de francs cfa en 2024 les chiffres qui nous reviennent disent qu'au premier trimestre 2024 le cameroun a remboursé 312 milliards de francs cfa mais c'est pas ça le pire 83 % de cet argent c'est à dire 262 milliards de francs cfa se retrouvent dans la poche des blancs des impérialistes des colonialistes nous remboursons cette dette odieuse depuis la fin des indépendances on nous oblige à emprunter pour rembourser on décide des taux d'intérêt dans les sociétés impérialistes les taux d'intérêt sont de 1,2 % moyenne quand les états empruntent pour faire les infrastructures pour créer pour investir nous les taux il faut aller les chercher scandaleux nous devons arrêter de rembourser cette dette le pire c'est que nos ministres des finances sont asphyxiés en accord de coup parce qu'ils ont décidé que leurs dettes étaient prioritaires nous devons rembourser le fm et la banque mondiale en priorité si on ne rembourse pas on est mort on rembourse on est mort on ne rembourse pas on est mort peuple camerounais qui rembourse l'art est tellement grave que la personne qui rembourse et le chauffeur de taxi qui est en train de galérer pour s'en sortir qui retrouve sa vignette doublée qui retrouve le carburant doublé on n'arrive pas à s'en sortir pour moins que ça le président ruto s'est retrouvé avec la génération z dans les rues parce que on l'oblige à rembourser cette dette et qui se retrouve en train de devoir augmenter les impôts pour pouvoir payer ils n'ont pas le courage de dire non on oblige nos ministres à augmenter les impôts quand on nous marque des impôts qui paient pourquoi pour qui pour des impérialistes pour des colonialistes pour des personnes qui vivent dans l'opulence pendant que nous on galère arrêtons de payer la dette je milite pour une justice réparatrice je milite avec le parisque pour arrêter de payer ce que j'appelle cette dette odieuse quand on pense que les 262 milliards auraient construit l'axe lourd il ya ou des doigts là que nous attendons depuis 40 ans dont le budget était de 250 milliards on l'aurait construit en un trimestre on avait les fonds arrêtons de rembourser nomment des présidents panafricains au pouvoir qu'ils ont le courage de dire non au colonialisme non au néocolonialisme rien ne nous arrivera tous ensemble on peut le faire tous ensemble on est capable de décider que ces présidents panafricains sont au pouvoir et qu'on arrête qu'on arrête de nous faire galérer qu'on arrête de nous faire payer une dette qui profite aux autres mais pas à nous merci merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin n'hésitez pas de vous abonner like et partager mettez surtout vos avis dans les commentaires c'est déjà mentionné au début de la vidéo la période avant billard la période de billard c'est déjà connu mais la période après billard ce n'est pas encore connu et c'est maintenant à vous les camerounais de décider vous savez ce qui se passe dans votre pays vous connaissez les réalités de vos pays mobilisez vous mobilisez vous mobilisez vous et soutenez les candidats potentiels puisque après billard vous aurez les élections choisissez un candidat comme la dame l'a mentionné les jeunes ils peuvent apporter quelque chose de nouveau nos grands-papas de l'indépendance ils sont déjà fatigués ils doivent rester à l'écart et apporter les conseils bonne continuation à vous les frères et chers camerounaux ce n'est pas facile quel que soit là où le président paul billard actuellement on aura la nouvelle avant la fin de la journée certains disent que non la rumeur selon laquelle il n'est plus dans ce monde n'est que de fake news oui il a déjà 91 92 ans mais qu'il accorde encore quelques années au cas où il est toujours avec nous mais si tu l'as déjà rappelé le destin du cameroun c'est dans votre main ouais c'est dans votre main chapeau au peuple camerounais 42 ans ou une seule personne c'est un peu facile les pays africains la plupart de nos pays ont une même histoire nous avons tous la même histoire commence par le cameroun ont payé le tout goût et que tu vois qu'il en boîte maintenant n'est pas du cameroun n'hésitez pas de vous abonner à ces capes dans une nouvelle vidéo ça va faire l'histoire à l'eau l'étoile bleue